Le Sentinels de la pluie Le Sentinels de la pluie, c'est l'histoire d'une famille qui est en panne de communication et qui décide de se retrouver à Paris pour les 70 ans du papa, Paul Malgarde, et leur anniversaire de mariage. Donc il y a les quatre membres de cette famille, Paul, Lorraine, qui vivent dans la Drôme, et Thilia qui vit à Londres, et Lyndon qui vit à San Francisco, qui se retrouve pour un événement heureux, on va dire un événement familial, où ils pensent que tout va bien se passer, qu'ils vont pouvoir passer un bon moment ensemble parce qu'ils se voient peu. Et en fait, non, ça ne va pas du tout se passer comme ça. Il va y avoir deux éléments dramatiques. Le premier, c'est qu'il pleut depuis un mois, mais une pluie discontinue, diluvienne, qui va petit à petit faire monter la scène, un peu comme on l'a vu récemment. Sauf que là, la scène va engloutir et complètement envahir Paris d'une façon dramatique. Deuxièmement, Paul, le père, qui est un grand arboriste, on va dire que c'est un peu l'homme qui murmure à l'oreille des arbres. C'est un homme qui a dévoué sa vie aux arbres, qui serait capable de vous raconter l'histoire de n'importe quel arbre qu'il voit. Et donc, du coup, il s'est un peu perdu dans les arbres. Il ne sait pas vraiment dire les choses à sa famille. Et d'ailleurs, dans cette famille, comme je vous l'ai dit, on n'arrive pas à mettre des mots sur les mots, M-A-U-X. Paul, lors de ce premier dîner, il va se passer quelque chose d'assez épouvantable. Il a un AVC. Il est immédiatement évacué à l'hôpital. Et c'est notre héros, Lyndon, son fils, le photographe, qui va se retrouver à son chevet. Alors, il faut que vous imaginiez déjà ce Paris qui sombre dans le chaos, cet hôpital qui va devoir être évacué. Et ce fils qui se rend compte qu'il a une fenêtre de tir très réduite pour enfin parler à son père. Il y a beaucoup de choses qu'il n'arrive pas à dire à son père. Il a fait son coming out il y a une dizaine d'années, quand il était adolescent, à sa mère. Ça s'était très mal passé. Elle l'avait mal pris. Et donc Lyndon est très échaudé. Et il se rend compte, alors qu'il est au chevet de son père, que cette pluie tombe sans cesse, que la vie de son père s'en va comme une espèce de goutte à goutte. Il ne sait pas ce que son père entend, il ne sait pas ce que son père comprend, mais il sait qu'il va devoir lui parler. Et donc tout le livre s'articule autour de cette conversation de l'impossible que le père et le fils vont devoir avoir, comment Paul va réagir, comment Lyndon va lui dire. Et puis Thilia et Lorraine ont elles aussi leurs secrets, leurs fardeaux, ce qu'elles n'ont jamais osé dire, ce qu'elles portent. Donc cette famille, c'est un peu comme si je les prenais, que je les jetais à l'eau, sans jeu de mots, pour qu'elles communiquent enfin. Mais je dirais que le plus grand secret du livre, c'est celui de Paul, l'homme qui aime les arbres. Et les arbres ont un rôle très important dans mon livre. Je suis moi-même tombée amoureuse d'un tilleul il y a une dizaine d'années, donc j'ai voulu mettre en scène un tilleul. Pourquoi un tilleul ? Vous verrez. Pourquoi les arbres sont tellement importants dans notre vie ? Pourquoi on devrait les écouter ? Pourquoi on devrait les respecter ? Pourquoi on devrait faire attention à la nature ? Eh bien, ce sont tous ces éléments que j'ai essayé de mettre en scène dans ce roman à la fois familial et émotionnel qui parle aussi de la puissance, de la force de la nature, vu aussi à travers des yeux d'un grand photographe, puisque c'est le métier de Lyndon. Moi, j'écris avec des mots, et lui, il écrit avec des images. Sous-titrage Société Radio-Canada